Je me présente, professeur Saint-Georges. Nous allons lire ensemble l'exemple 4 dans votre cahier vert. Il se lue comme suit. Un sondage a été effectué par la firme Jean-Mange-la-TV auprès de 100 familles du quartier Hontic à Montréal. La firme voulait connaître le nombre de téléviseurs dans chaque maison et le nombre d'heures d'utilisation par semaine de ce ou ses téléviseurs. Afin de décrire les résultats obtenus, vous avez différentes façons. Nous avons retenu deux types de tableaux. Le premier type de tableau est un tableau à données condensées. Pour ce premier type de tableau, nous avons des résultats, le nombre de téléviseurs, soit 0, 1, 2, 3, 4, 5. L'effectif, donc le nombre de personnes qui ont répondu à voir le nombre de téléviseurs qui correspond. Donc, ce type de tableau s'appelle un tableau de données condensées. Ensuite, juste en dessous, vous avez un autre type de tableau. Ce tableau concerne les heures d'utilisation. On a placé les heures d'utilisation entre crochets, donc entre 2 et 4 heures, entre 0 et 2 heures. Ici, les nombres à virgule existent. Donc, on pourrait avoir 1h30, 1h45. On pourrait même aller jusqu'à 10, 12 heures. Vous avez les résultats dans la colonne « Effectifs ». Ce type de tableau s'appelle un tableau de données groupées. Vous devez donc inscrire dans votre cahier vert « Tableau à données condensées » et « Tableau à données groupées ». La page suivante, vous devez ouvrir la deuxième capsule vidéo. ... ... ...